... Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver deuxième partie critique info L'Umbi, L'Utundula et Ndundu dans le filet de Moïse Katumbi Fayulu, l'incompétence de Tshisekedi va nous aider Katumbiak Sissi, Nozuto et Fayulu Alors c'est vrai, on va essayer encore d'aller dans la même direction de ce qu'on a fait ce matin Je suis convaincu que ce pays a besoin des hommes de valeur Ce pays a besoin des hommes honnêtes, des hommes intègres Mais il y a un problème, c'est qu'il fallait que cette alternance arrive Pour que cette alternance nous fasse découvrir la vraie manière de vivre des gens Cette alternance a accusé l'insuffisance d'un peuple de se réunir autour d'un idéal Cette alternance a prouvé l'incapacité des gens de transcender leurs petits intérêts Cette alternance a aussi prouvé l'incapacité des gens de porter des analyses qui dépassent les clivages Cette alternance a mis à nu les valeurs négatives et nocives que d'autres que certaines personnes racontaient Certaines personnes racontaient Des gens se prévalaient d'être des personnes bien, des personnes morales, des personnes moralement stables Des personnes suffisamment posées Mais on s'est rendu compte que ce n'était peut-être que des petits vagabonds Je vais être peut-être dur dans mes mots mais je crois que c'est l'essentiel Lorsque vous vous êtes battu Lorsque vous avez compté des morts Lorsque vous avez été gazé Frappé Touché dans votre chair Et aujourd'hui vous arrivez au pouvoir Et vous dites non, ce n'est pas un bon pouvoir, on ne l'a pas bien gagné Comme si vous aviez participé à un jeu normal C'est de l'hypocrisie Ça c'est de l'un De deux, c'est l'ignorance à son comble Je m'explique Nous allons jouer à un jeu dont on ne maîtrise pas la règle Nous allons jouer à un jeu dont on connait que l'arbitre est le petit frère des joueurs Ou de l'entraîneur Le juge de touche, c'est le cousin de l'attaquant de l'équipe Le terrain là où nous allons même jouer, c'est la parcelle du propriétaire de l'équipe adverse Mais vous allez quand même jouer à ces jeux Et vous vous attendez à une vérité de ces jeux là Vous êtes étonné que l'arbitre siffle un but qui ne devait pas être validé Ou que l'arbitre annule un but qui devait être validé Excusez-moi de vous le dire, c'est la totale ignorance C'est la totale ignorance Parce qu'un plus grand ignorant, c'est lui qui est ignorant Mais par contre, lorsque vous entrez dans un jeu Et vous savez que vous n'avez pas la maîtrise de ces jeux Vous entrez quand même, peu importe les résultats S'il est en votre faveur, vous vous accrochez à cette décision là A cette histoire là, et vous allez jusqu'au bout Vous n'allez pas vouloir demander la vérité dans une chose fausse Le mensonge ne produit pas la vérité Non, attendez deux secondes Le mensonge ne produit pas la vérité Tout ce qui demande la vérité dans une élection telle qu'elle a été organisée au Congo Excusez-moi de vous le dire Soit on est naïf, soit on est en train de nous faire, on se masturbe Tout simplement Parce que moi je ne peux pas concevoir Je dis, on va jouer avec Omo On va aller faire un jeu avec Omo Mais c'est Omo qui connait la règle du jeu C'est Omo qui connait là où on va aller jouer C'est Omo qui connait qui va gagner C'est Omo qui connait tout Et on arrive dans le jeu, moi je gagne Et vous me dites, non, je vais d'abord chercher à savoir comment ça s'est passé Mais ça ne m'importe peu Ça ne m'importe peu parce que le mensonge ne produit pas le résultat Ceux, vos adversaires-ci, ils se sont piégés Ils sont eux-mêmes tombés dans leur propre piège Alors ne les aidez pas Ne les aidez pas en disant, recommençons Vous n'avez aucun moyen de contrôle de la chose Vous ne voulez contrôler quoi et comment Ici la question du Congo, ce n'était pas une question de moralité Non, ça dépasse le niveau de moralité des gens Pardon, de loyauté des gens Ça dépasse La loyauté au Congo, elle est rare Elle est rare, elle est plus rare que le cobalt Elle est plus rare que le mercure Et plus capricieuse même que le luthium Il n'y a plus de personnes loyales dans ce pays En fait, pas beaucoup Tout le monde cherche ses intérêts Et la malhonnêteté, je veux dire, collective Nous pousse parfois à refuser les évidences Regardez le Congo dans l'état où il est Et posez-vous des questions Est-ce qu'on peut, nous, on pouvait même se retrouver aujourd'hui Est-ce qu'on pouvait se retrouver dans cet état aujourd'hui Quelle était l'alternative En dehors de ce qui est maintenant Quelle était l'alternative Briser, déchirer le pays Aller de guerre en guerre Les autres, quelqu'un m'a même dit Mais expliquons-nous Vous n'avez pas l'armée Pourquoi vous montez les gens à midi Vous n'avez pas l'armée Pourquoi vous montez les gens à midi Vous n'avez pas l'armée déjà Il est parti Elle est là qui m'a dit Elle a besoin d'un bon côté Il a besoin de contrôler l'économie Il a besoin de contrôler la budget Il a besoin de contrôler la régie financière Il a besoin de contrôler l'armée Au déchirer le général Au déchirer le général Est-il à Pansani ? Est-il à Pansani ? Parce que le Congo c'est comme un champ de mine Un champ de mine Il a besoin d'un petit faux pas Pour que ça dérape Un petit faux pas Pour que ça dérape Regardez A chaque fois au Congo Que Kabila voulait A chaque fois qu'il voulait A chaque fois qu'il voulait parler Un petit mot Le président Kabila est allé Na goma Avant de dire quelques minutes après Il est là, il a passé la nuit là-bas On a tué les gens Pour lui faire comprendre qu'on n'a pas peur de toi On n'a pas peur de toi Souvenons-vous Nous réclamons l'indépendance La police est à la bise Mais Félix, c'est ce qu'il dit Quand il arrive dans un pays comme celui-ci Il trouve un pays totalement lambeau Mais pas seulement lambeau Mais séquestré dans les pressions ethniques Et tribales Lorsqu'il ne connait pas que la police congolaise Il est aujourd'hui entre les mains Entre guillemets de Katangé Qui ne le connait pas ? Essayez d'enlever Oh non, il y a une police à qui Oh non, il est là-bas Katangé Oh non, il est là-bas Il y a une armée C'est la même chose Alors quand vous arrivez brutalement On tombe boucagnons On tombe en de l'agnons Mais c'est que vous avez embrasé le pays Le pays s'embrase Vous arrivez au pays Deux mois plus tard Allez, chasse à l'homme On a l'air tout le monde Mais vous financez les guerres Tout le monde va aller dans la province Naya, à Zongia Les guerres et bandits Le Congo, c'est pas Le Congo, c'est zik Ça, vous ne le voyez pas Ceux qui prétendent le contraire Ceux-là qui vivent à l'étranger Pour la plupart des cas Ils vivent à l'étranger Parce que de toute façon Ils ne sont pas là Mais quand on essaie de réfléchir convenablement On se dit que non L'issue n'était pas Mais maintenant réfléchissons Vous avez le pouvoir Vous le combattez Mais même celui qui est de l'autre côté Il se moque de vous Mais eux, est-ce qu'ils comprennent Est-ce qu'ils comprennent un peu ce qu'ils veulent Parce qu'à un moment donné On se dit Mais on devrait le congrès Mais poursuivons quand même Vous allez C'est une opposition Ce qui est bien La mouka Asali, groupe naïe Tout ça C'est une opposition Contradiction sur contradiction Martin Fayoulou Ne reconnaît pas l'opposition de Katoumbi Katoumbi ne reconnaît pas l'opposition de Martin Fayoulou Bemba ne reconnaît pas la radicalité de monsieur Katoumbi De monsieur Fayoulou Bemba qui parle Dans un discours ici À Sainte-Thérèse À l'hobie Félix Sisekedi C'est son beau-frère Sa femme Adam Moulouba Avant de vous dire Pourquoi on a la contradiction frontale Naïe Au moment où nous vous parlons Monsieur Bemba Et monsieur Félix Sisekedi Discutent toujours J'étais le premier Congolais Sinon journaliste Lorsque Félix Sisekedi Était élu président De la République Confirmé par la cour Constitutionnelle Je vous avais dit Que deux personnes L'avaient appelé en premier Moïse Katoumbi Et Bemba Tout le monde avait dit non Aujourd'hui Quand ça se sait On dit Ah Christian avait raison Il n'y a pas des sources C'est simplement question De regarder droit dans les yeux Pour comprendre Moi je dis toujours Aux gens Mes frères Félix Sisekedi A beaucoup de faiblesses Sur lesquelles vous pouvez frapper Mais parce que C'est animé De mauvaise foi Parce que c'est animé Il y a une sorte d'animosité Une sorte de haine Vous ne regardez pas Ses faiblesses Vous allez l'attaquer Là où il est fort Parce que la colère Vous envenime La colère altère Votre jugement Au lieu de regarder Dans les faiblesses Vous ne regardez pas Dans les faiblesses Et ce n'est pas à moi De venir dire ici Les faiblesses des fachis Quand il y en a Des problèmes je dis Je trouve le mot Et le moyen de dire Faire comprendre A un président de la République Que monsieur le président Ici je n'en suis pas d'accord Avec vous Et ça ne foisse personne Parce que c'est dans le respect Dans le respect Mais maintenant Quand vous êtes dans l'opposition Katumbi dit Il veut faire L'opposition exigeante Ben Baki dit Moi je vais faire ma campagne Dans la lutte Pour les intérêts Du peuple congolais Très bien Vous avez Mboussana Moussikidi Il faut que j'aide le président Il est empêtré Il y a des problèmes De santé Et ainsi de suite Au niveau de santé Il faut que j'aille l'aider Il y a des problèmes de rebelles Il faut que je l'aide Matungulu dit Le Congo a besoin Des hommes sériels à l'extérieur Il faut que je participe Dans les institutions étrangères Pour marquer la présence du Congo Alors finalement La Mouka se retrouve Divisé Totalement divisé Ça ne reste qu'une coquille On va dire ça comme ça Mais en tout cas On sait aujourd'hui Que ceux qui sont dans la Mouka N'est-ce que Martin Fahilou Et monsieur Moujito Mais on va plus loin Ici seulement Qu'est-ce que je n'avais pas dit aux Congolais Je leur avais dit La Mouka Ils ont fait le présidium Souvenez-vous Parce que moi ce que je dis Bon de toute façon L'avantage que nous avons Tout est sur internet On avait proposé La Mouka Basala Système à présidium Présidence rotative Présidence Pardon Rotative Ils ont fait ce qu'on avait demandé Très bien Basali On m'est allé demander Bossa la partie politique Nabi Noumoko Moi jusqu'à tout M'y a compris L'importance De faire un parti politique Je suis convaincu Que monsieur Moujito Et monsieur Fahilou Doivent s'entendre Comme SID N'a pas d'ancrage Au niveau national Nouvel élan N'en parlons pas Au lieu de vous tuer Nangaye Nazala chef Nazala chef Mettez-vous ensemble Que chacun de vous soit Bossa la présidence Moko Rotative aussi Ou alors Trouvez un président Et puis un vice-président Et vous allez vous alterner Ne roule Basala La Russie Bossa la roubou Soyou bolinghi On aura Une très belle Plateforme politique Oua Mouzitona Mona Fahilou Bon s'assumer C'est tout simplement Parce qu'en réalité Dans cette histoire De la Mouka Il n'y avait que vous deux Au bout d'un qui n'a En crache Bacacité Il n'y avait qu'à Abinombalé Donc trouvez un moyen De vous mettre ensemble Vous avez encore la possibilité De crier De fédérer Parce que nos messages Jusqu'aujourd'hui Votre message Ça s'est vend La population entend Tout ça Mais un problème est vrai C'est que l'issue Et que tu y appuis Aujourd'hui Monsieur Mouzit On fait un parti Les gens crient Oh il ne fallait pas Oh non Et Gossimbate Mais Gossimbate Pourquoi ? Ce n'est pas parce que Monsieur Delis Sesanga Ne fait pas partie De ce parti là Que le parti L'Amour Ensemble Va sombrer Pas du tout Pas du tout Je considère Que monsieur Moïse Katoumbi A compris Il a étudié Le dossier Il a mûri Dans sa réflexion Il s'est dit Il est temps de créer Un parti politique Mais il faut dire A monsieur Katoumbi Une chose Bienvenue au monde De dédoublement Bienvenue au monde Des gens qui ne sont pas Loyaux Bienvenue au monde Des gens qui font Le coup bas Et rassurons-vous Le parti que vous créez là Est un parti Des anciens tabilistes Ça c'est un conseil Que je donne A monsieur Moïse Katoumbi Je vous donne Seulement un conseil Et je vous fais Des propositions C'est vrai d'avoir C'est bien d'avoir Un parti politique Parce que vous allez Vous affirmer C'est très bien Mais monsieur Moïse Katoumbi Vous devez le savoir Votre parti est rempli Des classiques De Kabila Vous avez avec vous Des gens qui ont travaillé Avec Kabila Ça veut dire Des gens qui ont l'habitude Donc vous-même Vous êtes même Un bon allié Vous êtes un co-fondateur Vous avez fait Ré-lire Non pardon Ré-lire Monsieur Kabila Aujourd'hui Vous êtes dans l'opposition C'est qui est une très bonne chose Mais Fondamentalement Votre parti se base Sur quoi ? J'ai aimé le tweet Mon parti n'est pas Un parti des voleurs Mon parti est un parti Du peuple congolais On est bien d'accord Mais Vous devez savoir Vous classer dans la masse Et aussi dans la classe Bourgeoise Tout de même Dans la classe intellectuelle L'avantage que vous avez C'est d'abord Au niveau du sport Vous avez un grand ancrage Au niveau sportif Les atouts de monsieur Moïse Katumbi C'est d'abord Mazembe Qui est une grande équipe Dans notre république Du Congo Une équipe qui a révolutionné Les sports Je vais dire Footballistiques Ici en RDC Mais en même temps Certes Ce qu'il a fait Comme mouvement Comme action Bon Contrédite par ci Contrédite par là Mais ça reste une bonne option Et donc Maintenant La grande question Elle est de savoir Jusqu'où va aller Ce parti Est-ce que le parti Va supporter Le débouchage Est-ce que le parti Fera face Au débouchage Est-ce que le parti Va avoir Une idéologie Est-ce qu'il y aura Des séminaires idéologiques Et si ces séminaires idéologiques Il y aura L'idéologie viendra De qui Qui a l'idéologie du parti La vision du parti Et l'idéologie du parti Sont deux choses différentes La vision du parti Pardon La vision du président du parti Et l'idéologie du parti Sont deux choses différentes Laquelle va transcender Sur l'autre Est-ce la vision du président du parti Ou l'idéologie du parti Qui va transcender Parce qu'il y a des questions Fondamentales A faire Quel va être finalement Le leitmotiv du parti La pauvreté du Congolais La misère du Congolais L'électricité Qu'est-ce qu'on va réellement faire Parce que c'est important Ce sera un parti Qui va s'implanter Dans le Katanga seulement Ou ce sera un parti Qui va s'implanter Partout à travers le Congo Est-ce que vous allez échapper A l'accord de Tribal Est-ce que vous allez échapper A l'accord de De l'argent et ainsi de suite C'est des questions Que nous devons nous poser J'enverrai aussi la même chose Moi, notre lettre d'interview A Moïse Katumbi Au parti de l'ensemble Pour la République Question pour nous de voir Dans quelle mesure On pourra poser nos questions Et faire notre travail Parce qu'il est temps De le faire Il est important Que les partis politiques au Congo Comprennent que Il ne faudrait pas Qu'on ait des partis Où le président est papa Et puis après Ça va être sa femme Et puis après Ça va être ses enfants Et puis après Ses cousins Ses beaux frères Ça va compliquer les choses Je peux vous le garantir Quand vous analysez La politique au Congo Vous allez comprendre Que dans l'imaginaire collectif L'UDEPES N'est toujours pas au pouvoir Je dis bien Dans l'imaginaire collectif L'UDEPES Est toujours ce parti De l'opposition L'UDEPES A le pouvoir Aujourd'hui C'est effectif Il a le pouvoir Elle a le pouvoir Comme union De démocratie Dénémocrate Tout ça Elle a le pouvoir Il a le pouvoir Comme parti Mais l'UDEPES Est encore A l'opposition Dans l'imaginaire De Congolais Vous savez pourquoi ? Parce que Jusqu'ici Il n'y a aucun parti politique Qui émerge Dans l'opposition Et qui s'affirme Et prendre la place De l'UDEPES Nous attendons Le parti Un parti comme ça Qui va dire A l'UDEPES Bon maintenant C'est bon Laisse nous la place Nous allons confirmer Attention 37 ans ne s'efface pas Dans 3 heures 37 ans ne s'efface pas Dans 3 ans Mais ce qui est vrai On peut marquer Les vies Et les points de vie Des gens Dans moins d'une année Il suffit d'avoir Des actions coordonnées Des actions correctes Nous demandons Aussi au parti De Moïse Katoumbi D'éviter des contradictions Du style La Mouka Moïse Katoumbi Et son parti Doivent se décider Vous ne pouvez pas Être dans la Mouka Et ne pas partager La même vision C'est ce qu'on ne veut pas Nous voulons Un parti cohérent Nous ne voulons pas Un parti qui va dire Le jour La journée On est dans ça Et la nuit Dans ça Non Dites nous C'est quoi votre politique On en a besoin Vous mener une position Exigeante Ou vous basculez Dans une position Radicale Est-ce que vous allez Mener une position Intra-institution Ou vous allez Mener une position Extra-institution Nous ne souhaitons Nous ne souhaitons pas Au parti De Moïse Katoumbi Nous ne souhaitons pas A ce parti La contradiction Et les erreurs Qu'avait L'IDEPES Pendant 37 ans L'IDEPES Disait non 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 Même là Il fallait quand même Dire oui N'était la souplicité De Félix Tisséké Et de L'IDEPES N'allait pas avoir le pouvoir Ça vous devez en être sûr Accepter d'aller aux élections Dans les conditions Dont ils sont allés Etienne Tisséké Dis n'allait pas accepter Et vous le savez très bien Si nous sommes allés A la 5G C'était parce qu'il fallait Préparer les élections Dans des conditions Le plus normal que possible Si c'était Etienne Tisséké Dis aujourd'hui Au moins je vous parle On serait en train De discuter On serait en train D'aller à gauche Et à droite Ou même on aurait Un opposant fabriqué Qui allait partir Et gagner les élections Et l'IDEPES Allait continuer A être dans l'opposition Toujours dans l'opposition Mais c'est parce qu'il aurait fallu D'un homme qui dise Bon d'accord Allons-y On va aller comme ça Et voir ce que ça va donner Il fallait prendre ses risques Il fallait beaucoup de courage Prendre ses risques Parce que quand il est allé Nous tous on lui posait la question Quelle est la garantie Que vous avez Que vous allez remporter les élections Quand vous ne l'avez pas organisé Et quand vous n'avez pas la maîtrise De la question Et la réponse du côté de Fatih C'était la même chose C'était Bon on y va Qui perd perd Qui gagne gagne De toute façon On n'est pas fatigué de l'opposition On peut toujours continuer A nous opposer Si ça ne marche pas C'est peut-être cette caractéristique Qui a manqué A Etienne Tisekedi Cette flexibilité Que Machiavel appelle Les renards et les lions Etienne Tisekedi Était un lion Mais pas un renard Etienne Tisekedi C'était un lion Quand il rougit Tout le monde se tait Mais incapable De fléchir un peu Incapable De 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 Rondir les ongles Pour nous c'est non Quand c'est carré C'est carré Ça ne bouge pas Et puis il n'avait toujours pas tort Parce que les faits étaient comme ça Mais parfois Les faits sont Tels qu'ils sont Mais c'est nous qui changeons Notre manière de voir ces faits là Pour l'attaquer Et c'est ce qu'a fait Félix Tisekedi On va être souple Et on va gagner Nous demandons la même chose La même chose A Au parti de 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 Je prends un petit exemple On veut construire Refaire nos aéroports D'accord Mais le coût global De faire nos aéroports S'élève à 7 milliards De dollars Le gouvernement dit Nous avons besoin De 7 milliards de dollars Pour reconstruire Tous nos aéroports Disons 5 ou 6 aéroports Sur le 26 Nous voulons construire 26 aéroports Mais nous commencerons Par 6 grands aéroports Internationaux Et nous voulons le faire Mais ça nous demande 7 milliards de dollars Avec Entreprises Par exemple Glencore Entreprises Bulbor Entreprises Peut-être Lingor On fait ça comme ça Ce sont des entreprises Que j'ai fondées Bon On dit Ce sont les 3 entreprises Qui vont travailler pour nous Tout est clair Mais l'opposition Maintenant va dire Non 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 chers gouvernements Vous vous trompez énormément Pour 5 aéroports Vous n'avez pas besoin De 7 milliards Pour 5 aéroports Vous avez besoin De 3 milliards 2 Parce que regardez Au lieu de prendre Glencore Prenez par exemple Prinks Qui vit aux Etats-Unis Prenez une entreprise Qui est en Allemagne Prenez telle entreprise Ils ont réussi le contrat Ils ont réussi Ils ont des preuves Et ainsi de suite C'est des combats Comme ça que nous voulons C'est des combats Comme ça que nous voulons Le gouvernement peut dire Nous allons mener une action Pour les aveugles seulement Et non Le person qui dit Non non Pourquoi seulement les aveugles Et inclure aussi Les personnes de 3ème âge Peut-être Tout est question De voir dans quelle mesure On peut aller Le gouvernement peut dire Nous nous voulons Axer notre Politique Sur la Pardon nous voulons Axer notre politique Dans la Je vais dire La couverture Universelle Non la couverture Médicale universelle Bon Très bien Mais l'opposition Peut dire Non 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 Cette couverture Elle est minime Pourquoi une petite couverture Qui n'est pas ambitieuse Nous nous demandons Un peu plus Avec autant d'argent C'est cette opposition Que nous voulons Nous voulons encore Monsieur Katoumbi Remetter le débat A son niveau A l'Assemblée nationale Moi je n'ai jamais été d'accord Même quand les autres Travaillaient à l'époque Ça ne me plaisait pas Les débats à l'Assemblée Parce que c'était Des débats partisans Mais au moins On reconnaîtra Qu'à l'époque De monsieur Votre porte-parole Aujourd'hui Monsieur Olivier Kamita Tout quand il était encore Président de l'Assemblée nationale Monsieur Vital Kamere On avait des débats De grandes envergures On avait des débats De nouveaux Et monsieur Kamere C'était quelqu'un Qui réunissait Tout le monde Qui réunissait Tout le monde Qui n'interrompait Personne Alors qu'il était du PPRD Mais il n'interrompait Personne C'était quelqu'un Qui écoutait Tout le monde Et c'était très bien Le débat Parce que les députés Avaient le niveau Mais ce qu'on nous offre Aujourd'hui Aïe C'est compliqué Des députés émotifs Qui viennent crier A l'Assemblée nationale Qui n'ont que le boulot De tambouriner Et de taper Et puis c'est tout Un député Qui peut aller voir Le ministre Et lui dire Yo Non là C'est quand même Assez bizarre Mais on a Finalement Tout vilipendé Alors nous voulons Une opposition Qui va être comme Le thermomètre Des valeurs De la République Nous voulons En même temps Nous voulons En même temps Une opposition Qui va aller Dénoncer le fait Dénoncer le fait Nous voulons Que l'opposition Travaille avec Le mouvement citoyen Avec les ONG Des droits de l'homme Pour qu'ensemble Avec la société civile Pour qu'ensemble Nous puissions tenir Le pouvoir en place Dans un état De rigueur Non Nous ne voulons pas Une opposition De copains On veut une opposition Des travailleurs J'imagine que M. Moïse Katoumbi Demain se lance En disant M. le Président De la République Chers Congolais Citoyens Voici la liste De magistrats Corrupteurs Et les preuves Sont là Le rapport Que nous faisons Est soutenu Par telle organisation Telle organisation Telle organisation Voici ces magistrats Nous voulons Une position Comme ça Nous voulons Une position Qui ne va pas Ça c'est un débat Dépassé Oh vérité Des urnes C'est un débat Dépassé Un débat Qui ne va pas Nous avancer Nous voulons Un débat Institutionnel Maintenant Nous voulons Des débats Structurels Des débats Qui portent Sur la structure De l'état Pas sur la conjoncture Sur la structure De l'état Parce que quand on aura Changé la structure La conjoncture Changera elle aussi Nous voulons Des opposants Qui vont nous faire Des rapports Scandaleux Des rapports Qui vont dénoncer Les scandales Allez-je dire Les rapports Qui vont finalement Dénoncer Les scandales économiques Les scandales financiers Si vous voulez Les scandales de justice C'est ce qu'on veut Nous voulons Une opposition Qui va s'attarder Sur des questions De droits de l'homme Sur des questions Environnementales Mais on en a besoin Nous avons 80 millions De terres arables Est-ce que nous en pensons Est-ce que nous faisons Quelque chose avec L'opposition peut Travailler cela dessus Pour donner de la matière En disant Nous voulons que les choses Évoluent Bon on ne va pas Attendre 5 ans Pour que nous Voulons trouver A faire bien les choses Non L'opposition doit Amener des propositions En disant Voici 80 millions De terres arables Sont là Voici le projet agraire Que nous devons mener Ce projet agraire Estimé à 2 milliards A 3 milliards de dollars Va engendrer On va par exemple Créer par exemple 1 million d'emplois Dans l'espace de 2 ans Ça créera 8 millions d'emplois Et à 4 ans Ça pourra créer 24 millions d'emplois Parce qu'on aura Des emplois directs Et indirects On aura réussi On aura réussi Ça c'est un projet De l'opposition Qui mène Un combat Et qui vous dit Des choses à faire Parce que ça ne sert A rien de dire Nous attendons Quand ça sera notre tour Pour que nous puissions travailler Entre temps Le peuple souffre C'est comme une mère qui dit Mais les enfants souffrent Les enfants n'ont pas à manger Dans les guerres Dans vos petites guerres Non Nous avons besoin D'une opposition intelligente Voilà pourquoi Monsieur Katoumi Nous vous demandons Moi je ne peux pas encore Contrédire votre parti Maintenant Parce que vous n'avez pas encore travaillé Je n'ai pas besoin de le faire Ce que je vous demande maintenant C'est de savoir Nommer les personnes Les bonnes personnes A leur place Pensez au recrutement De jeunes Pensez au recrutement De jeunes Vous commettez La pire erreur Souvent De mettre les jeunes Derrière Et les vieux devant Non Les jeunes doivent être Devant Les vieux derrière Engager Des jeunes Il y a des Congolais Pertinents Des jeunes gens Pertinents Mais qui n'ont jamais Eux la possibilité De s'en sortir Ils n'ont jamais eu Droits au chapitre C'est le temps maintenant De dire Nous L'ensemble Pour la république Nous prenons La promotion De la jeunesse Il y a des jeunes gens Qui ont fait les Sciences Po Qui ont fait le droit Qui ont fait la médecine C'est des jeunes gens Passionnés du Congo Ils aiment le Congo Intégrez-le dans vos équipes Dans vos équipes Intégrez-le Je sais que dans la communication Vous n'avez pas de problème Vous avez quelqu'un De chevronné De chevronné C'est monsieur Olivier Kamitatou Je ne connais pas Ensemble Si quelqu'un parle mieux que lui Je ne connais pas Si quelqu'un a la facilité Du verbe Comme monsieur Kamitatou Je ne le connais pas Il ne me connaît pas non plus Mais je respecte Cette intelligence De mon pays Je n'entre pas Dans ses valeurs Parce que de toute façon Je ne suis pas un juge des valeurs Tout ce que je sais C'est que ce monsieur Porte-parole du gouvernement C'est que ce monsieur Porte-parole du gouvernement Je vous dis On aura mieux Que ce qu'on a aujourd'hui Et j'assume ça Donc vous avez déjà Quelqu'un qui fait la communication Bien Chez vous Maintenant Travaillez Dans les autres axes Travaillez Dans les autres conditions Et vous aurez Gain de cause Je suis convaincu Que ça ne peut marcher Que de cette façon Voilà Donc c'était un petit conseil Parce que la république Se construit comme ça Mes frères Je dois vous le dire Opposition Et la hostilité Opposition Et la adversité Politique Civilisée C'est ce qu'on appelle Une opposition C'est des gens Qui ne regardent pas La même Pardon Qui regardent Dans la même direction Mais qui n'ont pas Les mêmes itinéraires On ne s'entend pas Sur la forme Mais le fond C'est le développement De ce pays C'est ça le fond Donc nous ne sommes pas Des ennemis Ne considérez pas Les gens qui ne partagent Pas vos opinions Comme vos ennemis C'est vos frères Mais qui parlent Notre langue Qui parlent notre langage Qui n'ont pas La même vision que vous Ce n'est pas un problème Je ne comprends pas Comment Mais tu te permets Quand même À insulter les gens Si tu ne vas pas le faire Mais c'est un peu Dépendre la manière Des autres On ne s'insulte pas On parle Donc vous n'avez même pas Changé les comportements Ce n'est pas bien Comment vous faites Pour avoir la facilité D'insulter les gens Qui ne sont pas avec vous Et ça vous trouvez Ça même chez les politiciens Ils ont une insulte facile Ils ont des propos Grossiers Facilement Mais ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Un état ne se construit Pas dans les insultes Un état se construit Dans les idées Même quand les idées Sont les plus difficiles À supporter Mais on se supporte On se tolère Vous savez Quelqu'un disait C'est qui encore son nom Il se disait Je crois que c'est Gustave Lebon Oui Gustave Lebon Il écrit un livre Qui s'appelle Hier et demain Son livre de hier et demain Voici ce qu'il dit Il dit Les divergences sentimentales Les divergences sentimentales Ne se supportent pas La raison la plus forte L'emporte Mais les divergences intellectuelles Se supportent La raison la plus forte L'emporte Par contre Non non Pardon Au début il dit Les divergences sentimentales Ne se supportent pas Ça ne se supporte pas Au point qu'ils finissent Par la main Par la violence Ça finit généralement Par la violence Alors que les divergences intellectuelles Se supportent Et la raison la plus La raison l'emporte finalement C'est que nous devons finalement Cultiver Namoutou Nabiso Les Congolais ont la facilité D'insulter N'habiter comment Ils ont la facilité d'insulter Et ce que nous avons C'est que l'éducation C'est un problème 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 Faisons une politique rationnelle Je demande à monsieur Katoumbi De réfléchir convenablement Sur l'organigramme du parti Comment il va le mener Ce parti qui arrive au Congo Qui vient De naître Doit Continuer Prendre un élan Mais vraiment Un bel élan Vraiment un élan De la démocratie Vous devez organiser aussi Si c'est possible Des primaires C'est important Dans vos partis Je suis d'accord Parce que Moïse Katoumbi Était le premier A demander des primaires Il était le premier A demander les primaires Quand encore On était en train De chercher les candidats communs Il demandait Qu'on fasse des primaires On avait refusé Mais je crois Qu'il est temps maintenant D'appliquer toutes Les idées que vous avez Dans le parti Respecter l'organigramme C'est ce qu'il y a de mieux Respecter la contradiction Dans un parti Quand on n'est pas d'accord Avec vous Ce n'est pas un motif D'exclusion Parce qu'on a toujours Entendu ça Quand tu vas à l'encontre De la volonté Du président du parti Tu t'auto-exclus Non C'est quand on va À l'encontre Des statuts Qu'on s'auto-exclus Je pense C'est comme ça Respectons-nous mutuellement Notre république Va se développer Merci d'avoir été nombreux Nous fêtons notre anniversaire Le 23 décembre Si ça vous intéresse De nous assister Ça serait un grand plaisir Faites-nous une vidéo Faites-nous des audios Dites-nous ce que vous voulez Qu'on change Dans notre manière De faire les choses Et puis le 5 janvier Moi je vais partager un verre Avec les enfants de la rue On va faire un mini documentaire Ça va être l'ouverture Des séries de documentaire Que l'on va faire Ça va être une sorte De petite télé-réalité Montée dans des très bonnes conditions Et on va les diffuser Ça va rester éternellement Parce qu'il faut parler Avec ces gens Pour savoir comment ils sont faits Comment ils sont retrouvés Dans la rue Et vous aurez des témoignages Exclusifs Que vous allez aimer Merci de nous aider Que Dieu bénisse son peuple Que Dieu bénisse Tous les Congolais Qu'il y ait la peur quitte aux esprits Et que Dieu bénisse les redécètes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501